LNC, l'immanquable grande gueule. LNC puisse avoir un comportement pareil, c'est insensé. C'est ça, le fait qu'il soit acclamé par les députés PS suite à ça me surprend encore aujourd'hui. Parfait à l'avocat de Claude Bartholone, il a dit les choses par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il a dit au groupe ? Il a donné deux exemples. La lettre du maire de Juvisy expliquant qu'il ne fallait pas voter pour un mafioso. Donc on renvoie, parce que j'entends ce que vous dites sur Neuilly, Versailles, etc. De l'autre côté, j'aurais bien aimé qu'à droite, il y ait eu un comportement par rapport à la question du racisme aussi fort et autant de réactions. Quand le maire de Juvisy explique qu'on ne peut pas voter pour un mafioso, renvoyant Claude Bartholone à son père, etc. Le fait qu'il soit de l'immigration italienne, alors qu'ils sont en France depuis je ne sais combien de temps. Et puis, la réaction d'un élu de Clichy-Lagaren expliquant que quand Christiane Taubéra est au meeting à Créteil, eh bien, il faut comprendre que dans le mot Île-de-le-France, il y a le mot France et que Christiane Taubéra ne devrait pas être là. Vous voyez, tout ça, c'est des choses qui touchent aussi dans une campagne. Mais attention, ce n'est pas la candidate qui a incarné ça. Attention, dans une campagne, vous le savez comme moi, vous en avez fait même, sans doute plus que moi. Vous n'êtes pas capable de contrôler tout ce que peuvent dire vos militants comme les autres. Mais vous pouvez vous en démarquer et le condamner, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Moi, je remarque aujourd'hui que Claude Bartholone ne s'est même pas excusé. Donc, du coup, et vous voyez, donc... RMC 1, 2, 3, 4 L'immanquable grande gueule RMC